Bonjour à toutes et à tous, ici Tommy pour AA, toujours en direct de la Paris Games Week et notamment de la 6 Cup. Il fait toujours aussi froid et je suis aujourd'hui en compagnie de Crunch, alors comment ça va Crunch ? Ça va et toi Nick ? Ça va, ça va bien merci. Donc vous participez à cette 6 Cup, après vous êtes qualifié au premier qualifier. Vous avez rencontré des Vitality en quart, des Vitality plutôt surprenant qui ont montré un très beau visage comparé à leurs récents résultats. Vous vous êtes incliné, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette rencontre pour vous et ce qui vous a manqué pour la remporter face à Vitality ? Cette rencontre elle a été très frustrante pour nous, parce qu'on s'était beaucoup préparé avant pour ce match. Donc du coup cette rencontre elle a été à sens unique pour Vitality avec un 6-2-6-1. On pensait faire plus, on pensait apporter plus de renfort, qu'on soit plus impactant face à Vitality. Ça n'a pas été le cas. On a été surpris aussi par leur travail qu'ils ont fait aussi sur ces trois jours. Donc voilà, ils ont été plus forts, ils ont mérité quoi. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait que vous étiez là comme challenger, eux qui étaient favoris en Pro League sur le papier, et vous jouiez devant à la Paragamsuk devant des centaines de personnes, est-ce que tu penses que ça a joué un petit peu sur votre morale ? Surtout que pour certains de ces joueurs c'était la première scène, toi tu en as fait quelques-unes, mais vous êtes deux jeunes joueurs, tu penses que ça a pu jouer ? Je pense que oui, la plupart d'entre nous ça a joué sur le mental, sur la pression, parce que voilà, on n'a pas tous fait une scène. Je pense que Mochi et moi, ça a été plus facile parce que pour gérer la pression, nous on a une certaine expérience sur scène. Maintenant, pour Dark Queen et Easy, je pense qu'il y a des prises de décisions, même pour toute l'équipe, quand on joue devant des centaines de joueurs comme tu l'as dit, des centaines de spectateurs, etc. On ne prend forcément pas tout le temps les bonnes décisions, et du coup je pense que ça a joué quand par exemple on est face à un Zephyr qui a 37 lans à son actif. C'est sûr. Ok, donc vous finissez sur un top 5-8 à 7-6 cup, l'équipe elle est jeune, mais hier ont été annoncés les départs de Dark Queen et Pegat. Que d'avenir vous réserve-t-il ? Est-ce que tu resteras un capitaine de cette équipe Mochi Academy ? Tu vas rechercher de nouveaux joueurs ? Alors du coup, ce n'est pas un kick pour Pegat ou Dark Queen, c'est une raison administrative par rapport à Ubisoft. Maintenant, oui, moi je resterai capitaine de cette équipe avec Mochi et Easy, on va recruter dans l'européen, parce que du coup, on va devoir s'entraîner dans ce domaine-là, le fait de parler anglais, de communiquer en anglais, parce qu'il y a des équipes comme Millennium ou Penta qui commencent à décaler sur l'européen, donc il va falloir s'entraîner là-dessus. D'accord, et une dernière question quant à toi, tu as déjà pas mal de l'âne, tu as 17 ans, tu es encore jeune, mais tu n'as pas accès à la Pro League et tu vis beaucoup de désillusions. Comment tu fais tout simplement pour rester motivé, rester concentré dans ton objectif, avec toutes ces désillusions auxquelles tu t'es exposé, et en quelque sorte ton incapacité à réagir avant tes 18 ans ? En fait, j'ai commencé ce jeu à faire de la compétition dès le début des 15 ans où j'ai fait ma première LAN, et c'est vrai que j'ai tout de suite été bien accompagné par la communauté pro, bien soutenu, donc du coup c'est ce qui m'a fait rester, le fait même d'autres jeunes joueurs qui me prenaient certains, pour exemple. Donc voilà, c'est ce qui me pousse à me pousser encore plus loin et à atteindre mon objectif final, ce qui serait, dans un premier temps, de rejoindre la Pro League. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que sera le jeu demain, et on ne sait pas ce que je serai non plus demain, donc il faut juste continuer et ça devrait bien se passer. D'accord. Je te remercie pour le temps accordé, et puis je te laisse le mot de la fin. Pas de soucis, merci à tous ceux qui nous suivent, merci encore à Mokit, et voilà, bonne soirée.